Après 26 heures de débat et 358 amendements, l'Assemblée Nationale a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, en première lecture à 2h45 du matin, les 42 articles de la loi de programmation militaire 2019-2025. Nous avons voté à une très large majorité cette nouvelle LPM, mardi d'année. Après des années de coûte budgétaire et 40 000 emplois net perdus pour les armées depuis 2009, c'est une loi de remontée en puissance que nous avons adoptée, dotée de près de 300 milliards d'euros sur l'ensemble de la période. Grâce à cette loi, en 2025, la France devrait pouvoir consacrer 2% de son produit intérieur brut au budget de la Défense, soit à peu près 50 milliards d'euros de budget annuel à la fin de la période. Une loi de programmation, c'est bien sûr le financement des programmes dits à effet majeur, quelques pour l'avenir proches, les pétroliers et ravitailleurs, les hélicoptères internavant et légers, les bâtiments de surveillance et d'intervention au courrier, ou le standard F4 du fameux avion Rafale. D'ici 2025, c'est aussi 6 000 postes créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la lutte cyber. Mais cette LPM, c'est aussi une loi de programmation militaire à hauteur d'homme. Si les lois de programmation précédentes se sont focalisées sur les gros équipements, celles-ci s'intéressent aussi à la question de la condition du personnel, de son entraînement et de sa préparation. Concrètement, ce sont des nouveaux treillis inifugés. 100% du personnel en opération extérieure en seront équipés dès 2020. C'est 25 000 gilets par balle dès l'année prochaine. Concernant les réarvistes, 100% des hommes de la Gare Nationale seront équipés de ces gilets dès 2019. C'est également du Wi-Fi dans les hébergements et des places en crèche pour les personnels. Plus personnellement, dans le cadre de l'examen de cette LPM, je me suis battu et obtenu une hausse du nombre de jours annuels de 5 à 10 jours dans le Code du travail, en deçà desquels l'employeur ne peut s'opposer à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. J'ai également amendé le texte afin que dans le cadre du transfert du contentieux des pensions militaires d'invalidité vers le juge administratif, un recours administratif préalable obligatoire couvre l'ensemble de ce contentieux, permettant de garantir mieux encore les spécificités du monde combattant. Les armées doivent trouver pleinement le moyen d'accomplir leur mission. Avec ce texte, la France, j'en suis convaincue, se lit sur le rang de première armée européenne et conforte ainsi son rôle sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada